J'ai démoné d'être froissée. Un petit cadeau de monsieur. Puis après, ça se rajoute, ça se rajoute, ça se rajoute. On va mettre Aya Nakamura plutôt. On va streamer encore plus. Déjà, on me stream de fou. Mais on stream encore plus, vu les sauces qui lui arrivent. Hello ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec moi. Nous sommes lundi. Lundi 11 mars et il est 10h12. Je suis trop contente de vous retrouver. Donc là, ce matin, en gros, de base, je me suis réveillée archi tôt. Carrément, je savais que je n'allais pas me réveiller parce que je me suis couché tard. J'ai demandé à mon mec de me réveiller pour que je puisse vérifier la vidéo qui sort mercredi que la monteuse était en train de me faire à ma fête ce week-end. Sauf que je ne sais pas comment ça se fait, mais je n'y ai pas accès. Donc, on est sur un petit échec ce matin. Mais ce n'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai toujours des trucs à faire. Donc, voilà. Et en gros, là, quand je dis 10h13, j'ai rendez-vous à 11h30 à la salle avec ma pote. Donc, voilà, on est toujours sur un mood de prendre soin de soi, etc. Et en gros, là, cette semaine, l'objectif, c'est de préparer le tournage de la semaine prochaine. Donc, à la base, je voulais faire un entre-nous sur tout ce qui était vie étudiante, etc. Parce que c'était une demande, en fait, de votre part qui est beaucoup revenue. Mais honnêtement, je n'ai pas du tout eu de participation. Mais vraiment, j'ai été choquée à quel point j'en ai eu peu par rapport à d'habitude. Donc, je pense que pour l'instant, c'est un sujet que je vais laisser en stand-by. Parce qu'en général, quand il n'y a pas beaucoup de participation comme ça, ça veut dire que ça va être compliqué. Et que même après, la vidéo, en général, elle ne va pas plaire plus que ça. C'est difficile des fois, mais il faut que j'essaie d'avoir du recul sur la situation. Donc, là, voilà. Pour l'instant, je pense que ça va rester en idée. Et si, à un moment donné, je vois que j'arrive à toucher des points vraiment importants dans le sujet-là, pourquoi pas en parler ? Je voulais grave parler des TCA. Mais comme le dernier entre-nous, il a beaucoup tourné autour du sport et de l'alimentation, ce qui n'était pas à rechercher de base, je me dis que peut-être que je peux faire un sujet sur la dépendance affective. Parce qu'en fait, ce qui est délicat, c'est que j'ai du mal à faire des sujets sur des trucs dont je ne me sens pas concernée de fou. Mais la dépendance affective, c'est un truc que je vois énormément sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que beaucoup de personnes passent par ça. Donc, je me dis pourquoi pas en parler, même si je ne suis pas... Je n'ai pas l'impression d'être hyper concernée. Après, peut-être que je me trompe. Mais je n'ai pas l'impression d'être hyper concernée. Mais je me dis que ça peut être bien dans le sens où on peut avoir des personnes qui s'ouvrent vraiment de ça. Et peut-être moi avoir mon avis là-dessus. De personnes qui ne l'aient pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc bon, je pense que ça va être le sujet du jour. Donc en gros, là, je vais faire une petite story pour vous le dire sur Insta. Et comme ça, je relance un petit formulaire. Mes cheveux, franchement, c'est un peu cata. Donc, il faut que je les retire. En fait, je les garde parce que je vais trop filmer un réel. Sauf qu'à chaque fois, mes journées, elles font que je n'ai pas le temps de filmer. Donc là, après le sport, cet après-midi, même si je suis fatiguée, même si tout ce que tu veux, il faut que je filme ces foutus réels. Genre, j'ai trois idées. Trois idées, trois, quatre idées même. Donc, il faut vraiment que je les fasse aujourd'hui. Donc voilà, franchement, il y a un temps de... J'en peux se mentir, il y a de la pluie. Il n'y a pas de lumière vraiment. Mais cette année, vraiment, il n'y a jamais aussi peu de lumière chez moi. Tellement, il n'y a pas de soleil. Genre, je ne comprends pas. En fait, un coup, il pleut, un coup, il y a du soleil, un coup, il re-pleut et tout. Je ne sais pas si c'est les giboulées de Mars, même s'il n'y a pas de grêle. Mais je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour le petit programme. Donc là, j'ai fait ma story Insta. Et je vais faire des petits extraits de ma vidéo sur le body positive, là. Je vais faire des petits extraits pour TikTok, pour Insta, etc. Avec les sous-titres et tout, machin. J'aurais dû le faire il y a déjà très longtemps. Parce que la vidéo, elle est sortie déjà il y a quatre jours. Donc, normalement, c'est un truc que limite tu fais en amont. Mais franchement, déjà, je n'avais pas la vidéo en amont. Donc, bon, voilà. Et après, j'étais débordée par le vlog et tout ça de la semaine dernière. Donc, je vais faire ça là maintenant. C'est parti ! Je suis actuellement en train de stocker la vaisselle sur mon bureau. Ne me demandez pas pourquoi. Alors ! Un peu de musique dans ce monde si triste. Ça va ? Mais toi, tu t'ennuies, toi. Faut qu'on va jouer. Il est pas complet parce que je ne l'ai pas lancé assez long. Genre là, pour lui, le jeu, il est nul. Oh, mais chef. T'es trop mignon. Mais ça veut dire, s'il te plaît, tu peux la relancer. Chef. Et, tac, tac. Vous voyez ma coupe ? Parce que, bon, je dis qu'elle est gâtée et tout. Mais en fait, c'est parce que je me gratte. Mais ça fait trois semaines que je suis coiffée avec des 13 collés. Moi, ça me choque que ça tienne aussi bien dans ma tête que de deux semaines, ça va être gâté de ouf. Et c'est parce que je me gratte. Je vous jure que si je ne me grattais pas, je suis sûre que ma coiffure, j'aurais pu la garder un mois. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'était ouf. Et même quand ils se battent, ça me ferme tellement. C'est trop. Ok, guys. Du coup, je me suis changé. Bon, j'ai mis un gros ensemble. Nike. Donc, je vais aller à la salle. Il est 11h... Il va être 11h20. Donc, là, je vais aller à la salle. Il faut juste que je trouve mes airpads parce que, du coup, c'est bon, j'ai la vidéo de mercredi. Juste, il faut que je laisse mes retours dans la journée. Sauf que, les retours, ça met quand même pas mal de temps à faire. Vu qu'il faut déjà le temps que je regarde la vidéo, plus le temps que j'écrive mes notes. Et, en plus, là, il y a pas mal de trucs à rajouter vu que, dans les témoignages, vous savez, il y a des chapitres. Il y a une intro particulière et tout. Donc, bref, ça me prend du temps. Sauf que, bah, aujourd'hui, j'ai prévu de filmer. Il faut vraiment que je filme aujourd'hui pour pouvoir retirer mes tresses. Donc, j'aimerais bien voir mes airpads. Comme ça, au moins, je peux avancer pendant que je fais mon cardio. Mais je ne sais pas où je les aime. Je ne sais pas. C'est pas un peu compliqué. Sous-titrage ST' 501 Ok, guys. Mais, du coup, là, je suis en mode. Je lui ai mis un petit plaid à côté de mon bureau pour travailler ensemble. Parce que, c'est vrai, ils ont un peu l'habitude que je travaille dans mon lit. Donc, ils se posent à côté de moi ou sur moi quand je taffe. Mais, bon, là, maintenant, quand même que j'ai libéré mon bureau et tout, là où je travaille sur mon bureau. Et, mais, taïga, au début, sur moi. Mais, il n'était pas confortablement qu'il est parti se mettre dans le lit. Et, là, du coup, en fait, de base, cet après-midi, je voulais vraiment filmer des réels et tout. Mais, bon, comme ce matin, je n'ai pas pu taffer sur la vidéo de mercredi. Là, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je le fasse. Comme ça, la monteuse, ce serait bien qu'elle m'envoie la version finale demain, donc mardi. Comme ça, moi, en amont, je peux bien préparer la sortie de la vidéo pour mercredi. Donc, voilà, après, franchement, demain, j'ai pas mal de rendez-vous et tout. Donc, demain, je n'ai même pas pouvoir filmer. C'est un peu chaud, mais, bon, en tout cas, là, je taffe, là, il est à 16h49. Je suis à peu près à la moitié de la vidéo, sachant que j'ai commencé il y a quasiment une heure. C'est-à-dire que je vais te voir taffer encore un grand minimum une heure dessus, en fait. Ouais, parce que c'est pas parce qu'il y a la monteuse que ça veut dire que je ne fais plus rien et que j'ai plus rien à faire. Pas du tout, pas du tout. Je vais voir le temps, enfin, les allers-retours, les retours, dire ce que j'aimerais qu'on ajoute, etc., que ce soit clair pour elle et tout. En vrai, ça aussi, ça prend du temps, alors, beaucoup moins que faire le montage moi-même, sinon, je n'y déléguerai pas. Mais ça prend quand même un peu de temps. Surtout, en fait, je pense le temps qu'on s'accorde aussi, elle et moi. Et au bout d'un moment, je pense qu'elle captera direct. S'il faut faire, j'aurais même plus besoin de lui dire de temps en temps. Et là, voilà, alors là, par contre, c'est tout bête, mais il y a pas mal de mots, à mon avis, où je vais me faire bannir. Enfin, pas bannir, mais où je vais me faire démonétiser sur YouTube, ça, par exemple, il va falloir les couper. Donc, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en amont. Donc, là, là, je mets toutes les fois où il y a des mots qu'il va falloir couper. Sur les témoignages, là, de toute façon, le témoignage, normalement, il est déjà sorti. Donc, vous savez, il y a des chapitres. Bah, pareil, il faut que je lui mette tous les chapitres, etc., etc. Enfin, bref, il y a pas mal de choses à dire, quoi. Et Dieu merci qu'elle est très efficace. Donc, sur le montage en lui-même, il n'y a quasiment rien à changer. C'est vraiment plus sur l'habillage de la vidéo. Donc, voilà, en gros, pour le programme de cet après-midi. Et je meurs d'amour, par contre, c'est trop chou. Bon, les gars, du coup, forcément, la journée, elle est passée à une vitesse folle. Bon, je n'ai pas du tout eu le temps de filmer, quoi. Je suis dégue. Là, il est 20h15. Donc, je viens d'enregistrer mon podcast, mon premier podcast. Mais j'en suis pas très satisfaite encore. J'ai envie de le refaire, en tout cas. Donc, là, je pense que c'est ce que je vais faire. Mais, en tout cas, là, j'ai envie de faire ce premier podcast, de le plier comme ça. C'est fait au moins pour la semaine prochaine. Eh, je sais pas s'il y en a qui savent ou pas. Mais vous voyez, moi, j'ai un ordinateur et un iPad. L'iPad, je crois que vous ne le voyez pas. Et, en fait, vous pouvez faire une recopie écran. Et, du coup, ça vous fait comme si vous avez deux écrans. Et je trouve ça hyper pratique. Bon, si vous avez un Mac et un iPad, sachez que c'est possible. Et, en tout cas, je vais réenregistrer. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Et voilà, quoi. Podcast Girl sur nous. Voilà, voilà. Par contre, on entend tous les bruits de bouche. Ça me perturbe de fou. Et aussi, avec les chats, ils faisaient archi du bruit. J'espère qu'ils vont se taire. Ah, peut-être que je vais leur ouvrir. L'extérieur, comme ça, ils auront un salle à litière. C'est ça. Bon, espérons que ça les occupe. C'est parti pour l'enregistrement. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes amis et demi. C'est le bas. Après, ils ont pris... Ok, guys. Il est 22h. Je pense que j'ai vraiment recommencé l'épisode 4 fois ou 3 fois. Parce que j'avais trop du mal. Enfin, pourtant, j'ai à peu près ordonné mes idées. Mais je ne sais pas. Enfin, à chaque fois, je me disais, en fait, ça, il fallait le dire à ce moment-là. Pas après. Enfin, bref. Ce n'était pas concis. Il n'y avait pas la bonne chronologie que je voulais. Et au bout de la quatrième tentative, je suis enfin arrivée à là où je voulais arriver. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un. Je parle tellement. Et je me perds tellement dans tout ce que je dis. C'est vraiment important. Je pense que je fasse ce travail en amont. À chaque fois, bien, 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 bien ordonner mes idées. Et en plus, là, le podcast, franchement, je l'ai écrit il y a au moins 3 semaines. Donc, aussi, quand c'est tout frais dans ta tête, c'est plus facile à livrer. Alors que là, j'ai eu le temps d'y penser et d'oublier, quoi, tu vois. Donc, en tout cas, je suis trop contente. Là, je n'ai plus qu'à le monter. Mais franchement, ça va être hyper rapide. Et en gros, là, vous voyez ce vlog dimanche. En gros, ça sera l'épisode qui sortira mercredi. Et il sortira exclusivement en podcast. Du coup, il ne sera pas sur YouTube. Voilà, je vous mettrai le lien sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Parce que c'est là qu'il y a vraiment toutes mes attus, toutes les sorties et tout ça. Tout est condensé, finalement, sur Instagram. Et voilà. Donc, là, il faudrait que je me fasse à manger. De base, je voulais me faire des lasagnes, brocoli, saumon. Il est déjà 22h. Je ne vous rends pas, j'ai extrêmement envie de commander. Oh là là, je suis dans un dilemme. Est-ce que je commande ou pas ? Oui. Je pense que je vais commander. Mais genre, je ne vais pas prendre un fast-food. Genre, je vais prendre des sushis, un truc comme ça. Mais j'avoue, là, j'ai archi la flamme de cuisiner. Des sushis. J'ai trop envie de sushis. Genre, me poser devant... Et des sushis devant Naruto. Les gars, je suis en train de me refaire tout Naruto. Enfin, pas Naruto normal, mais Naruto Shikudem. Et quel bonheur. Quel bonheur. Genre, j'aime trop. J'aime trop. Oh là là. Surtout après avoir fait le podcast que je vous ai fait. Parce que c'est un podcast hyper perso. Vraiment, quand je vous dis que là, je vous ai dit les choses les plus profondes que je pouvais vous dire. C'est... Enfin non, parce qu'il y aura toujours pire. Et je pense que ça va aller de plus en plus dans l'intime. Mais franchement, là, ce que je vous ai lâché dans le podcast, les gars, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc franchement, je mérite un petit peu. J'ai la gorge sèche. Parce que du coup, j'ai fait genre 3 ou 4 épisodes de 40 minutes. Que j'ai refait, 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 refait. Donc là, vous, les gars, je suis desséchée. Oh, je vais me mettre bien. Monsieur, que faites-vous là ? Eh ! Sous-titres par Jérémy Diaz Ok, guys, il est 11h. J'ai un visio, là, là, tout de suite. Donc je vous prends très rapidement. Donc on est mardi. Aujourd'hui, c'est visio. J'ai un rendez-vous pour mes cils. Et j'espère qu'entre les deux, j'aurai le temps de filmer mes réels. Tous les jours, je crois que je vais vous dire ça. Mais bon, j'ai peu d'espoir. Mais en tout cas, voilà, ma petite tenue du jour que j'aime beaucoup. Et c'est parti pour le visio. En vrai, je suis une ouf. Je vous dis que je dois faire mes réels. Mais j'ai un tournage dans une semaine. J'ai toujours contacté personne, en fait. Enfin, j'ai juste un témoignage de près. Mais sinon, il me reste un témoignage à trouver. Après, franchement, je sais que j'ai pas mal de demandes. Et c'est des gens qui sont disponibles mercredi. Donc en vrai, il suffit de faire un call, de bien choisir les gens et tout. Mais bon, en vrai, là, j'ai pas mal de taf. J'ai pas mal de taf. Je me fais trop rattraper. Bref. Là, j'ai mon visio. On se retrouve tout à l'heure. Bon, la personne a un peu de retard, mais je suis avec mon fils. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Ça va. C'est petit, ce petit monsieur. Oh là là. Je vous jure, il regronne tellement. On dirait un moteur V12. La personne est vraiment très, très, très en retard. Il est 11h30, 30 minutes de retard. Voilà, après, il m'a expliqué que c'est parce qu'il avait un souci de connexion internet, etc. Donc bon, en vrai, c'est un mal pour un bien parce que ça me permet de contacter là les personnes pour mon tournage. J'aime trop qu'on lui met sa tête sur le côté en mode... Arrête-moi, s'il te plaît. Donc ouais, donc il est quand même pas mal en retard, mais ça me permet de contacter du coup les personnes pour le tournage. Comme ça, j'organise là mes visios sur les prochains jours. Et voilà, au moins comme ça, c'est fait. C'est fait et j'avoue, c'est de plus en plus compliqué de choisir les gens. En plus, là, franchement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes. Donc le sujet sur la dépendance affective, il a beaucoup plus parlé. Mais là, je suis trop mitigée. En plus, il y a de plus en plus de personnes qui ont déjà participé par le passé, qui repostulent à nouveau. Et en même temps, je me dis qu'il faut aussi faire participer les autres filles. Voilà, j'ai pas envie que ça devienne un truc où on voit toujours les mêmes personnes. Donc je suis archi... Je sais pas qui prendre, mais en même temps, c'est des personnes que j'aime bien. Donc ça me fait mal au cœur de pas les reprendre, tu vois. Enfin, ça devient de plus quoi ? De plus en plus compliqué à ce niveau-là, au niveau de l'affect et tout, on va dire. Mais en tout cas, voilà, j'essaye d'être impartiale et de plus sélectionner en fonction de ce que la personne peut apporter à la conversation qu'en fonction de l'affect ou pas affect. C'est ce que je veux dire. Voilà, j'essaie de me dire ça. Donc bon, voilà, je contacte, je contacte, je contacte. Rendez-vous annulé, rendez-vous annulé sur... Donc ouais, rendez-vous annulé. La personne, voilà, elle remonte un trop gros souci avec Internet. Donc là, il est 11h40, 42 précisément. Donc en vrai, c'est un mal pour un bien. Donc là, du coup, je finis vite fait de contacter mes potentielles participantes. Et ensuite, go maquiller, filmer mon petit réel, manger avant mon rendez-vous de cet après-midi qui est à 16h. Donc en vrai, c'est midi. Je pense que j'ai le temps de faire tout ça quand même d'ici 16h. Ça devrait aller faire 15h30 le temps que je parle de chez moi. Mais ça devrait le faire. Donc je suis tranquille et je vais enfin pouvoir filmer ce que j'ai à filmer. Donc c'est plutôt cool. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 j'ai oublié pas ma tête j'ai oublié mon gros bide là les collants marrons la vérité il y en a à Primark prenez les ils sont incroyables genre vraiment ça fait un effet sur la peau incroyable j'abîme tous mes vêtements un peu dans cette matière là collant et tout ça s'abîme trop vite il suffit que je fasse un faux mouvement mon ongle il craque le truc vous voyez mes boîtes là qui tiennent droite là haut pour que ça tienne droit vous mettez des bouteilles vides nous avons une bonne partie de chiffon là y'a un qui t'aime tu manges pas d'oeufs tu manges pas de tomates tu manges pas d'épinards mais tu fais grave semblant je vais te donner tu vas pas manger et les gars ils sont toujours les yaourts à la strachatela je savais je savais j'avais oublié quelque chose je suis pas démaquillée je peux pas aller faire mes cils maquillés je suis dégoûtée il est 32 des maquillages express en fait je peux pas aller maquiller parce que sinon en fait elle met des scotch sous les yeux là pour retenir mes cils du bas la fois je suis allée maquiller en fait le scotch il faisait que glisser la peau ça la gênait de fou et donc déjà que c'est long de les faire si on peut m'épargner ça petit tiers elle me mêle pour qu'elle puisse bien travailler donc je peux pas être maquillée aller en deux deux je m'en rends suite sur le visage et on est bon c'est vrai et mes cheveux là elle va avoir toutes mes pellicules ce serait bien que j'ai un petit bandeau voilà comme ça pour cacher un peu voilà trop bien pourquoi pas mettre donc je vais mettre une petite crème donc la typologie ça c'est celle avec le beurre de karité elle est trop bien cette crème genre elle est super nourrissante et moi qui ai la peau grasse je trouve que ça me graisse pas la peau et j'y veux tellement jouer tout le temps même genre là en ce moment quand je travaille dans le lit ça les dérange pas les chats parce que du coup ils se posent à côté de moi ils font leur toilette même dans le canapé mais sur le bureau je sais pas ils ont l'impression que je suis pas concentrée sur eux et ça les énerve surtout Téju et du coup il fait que de miauler de demander mon attention faut que je trouve des trucs des stratégies pour mettre un petit plaid sur mon bureau à côté de moi pour qu'il ait l'impression d'être important et que je l'oublie pas enfin vraiment je sais qu'ils ont un besoin alors que quand je suis pas là parce que j'ai une caméra chez moi quand je suis pas là bah ils trouvent de quoi s'occuper c'est pas comme si quand j'étais pas là il était archi malheureux il faisait rien et tout il joue de fou avec son frère il s'occupe mais quand il voit que je suis là et que je le calcule pas ça les énerve de fou enfin ça les énerve j'abuse mais il quémonte de ouf de l'attention il miaule de fou il joue tout seul ça va mais ouais non non il aime pas que je travaille sur le bureau et ça y est bisous mes bébés à tout à l'heure oh bah non je vous jure je trouve qu'on est plus belle démaquillée que pas maquillée je me trouve trop fraise genre c'est bizarre non ok guys du coup c'est bon mes cils sont faits je suis trop contente j'ai même pas un peu les yeux rouges franchement c'est trop bizarre genre des fois j'ai les yeux archi rouges et des fois pas alors que là par exemple on a grave parlé je sais pas mais en tout cas trop contente là il est 18h30 j'ai récupéré un colis donc c'est un petit cadeau un petit cadeau de monsieur donc voilà bon je sais déjà ce que c'est c'est une machine à café parce qu'il comprend pas pourquoi en 2024 je bois toujours du café soluble ah j'avoue j'avoue je me suis toujours questionné est-ce que j'ai acheté ou pas une machine à café je l'ai jamais fait c'est sûr qu'en plus ma cuisine elle est petite donc déjà mon mon gris pain frère il est au dessus du frigo et tout tout ça donc voilà donc bon je m'étais résolue à pas en acheter mais bon là là elle apparaît elle apparaît j'allais pas dire non non plus tu vois donc bon gros coucou les gars du coup bah pas de machine à café le colis n'était finalement pas encore arrivé donc là il est 18h50 j'ai bientôt juste mon petit bébé je t'ai manqué ou quoi j'ai un juste de rentrer chez moi en fait je suis mitigée parce qu'il faut que je regarde ma vidéo de demain mais j'avoue j'ai trop envie de faire le montage aussi de mon réel genre j'ai trop hâte de voir ce que ça donne ça va monsieur du coup bah en fait je pense que je vais faire est-ce que je peux le faire les deux en même temps oui si si voilà sur mon ipad je vais mettre la vidéo comme ça je la regarde je la regarde quand même et en même temps je vais faire le montage du coup de mon réel comme ça comme ça je perds pas trop de temps et la vidéo en soi comme je l'ai déjà vue comme je vous ai dit c'est vraiment juste des vérifs bah voilà comme ça je la mets en background bon c'est pas une vidéo très joyeuse bah de toute façon vous l'avez vu c'est le témoignage sur un sujet délicat alors c'est parti pour le montage et c'est parti et je vous jure que ce truc de recopie écran là ça me change la vie bah je fais grave la meuf mais vous savez que j'ai beaucoup de mal à faire deux tâches en même temps je trouve la génération juste après moi ils aiment trop dire ouais j'arrive plus à me concentrer j'arrive plus à faire un truc en même temps quand je fais quelque chose je suis obligée de faire deux ou trois choses en même temps moi mais tu sais que juste travailler en écoutant de la musique j'y arrive presque pas enfin c'est très dur c'est très très dur genre j'ai trop du mal genre moi c'est une tâche par une tâche tu vois si tu me parles alors que je regarde un film bah j'écoute plus le film genre j'arrive pas moi à me concentrer sur plusieurs choses en même temps je trouve ça dingue donc même là genre je dis que je fais ça mais je sais que dans un premier temps je vais finir Montréal et puis quand j'ai fini Montréal je vais plus me concentrer sur la vidéo on va pas se mentir mes deux petits bébés ok 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 c'est parti donc c'est bon ma vidéo est vérifiée Montréal est faite juste je suis trop dégoûtée comme j'ai décalé le miroir bah on voit des fois mais bon je vais laisser comme ça ces détails que je sais qu'il y a que moi en soi qui vois qui fait vraiment attention à part des gens c'est juste qu'ils scrollent donc voilà c'est dommage mais franchement je vais archi parfaire je vais archi parfaire donc voilà et en fait là je suis trop dans ma lancée créative donc j'arrive pas à m'arrêter de travailler maintenant il est 20h13 de toute façon j'ai mon call dans 15 minutes j'avoue mais il faudrait que j'aille me faire à manger mais non je suis en train de réfléchir à la cover de mon podcast en solo donc voilà donc je suis en train de partir sur des trucs et tout ça pour faire une cover alors je vous montre pour l'instant ce que ça donne donc on est vraiment sur une version très bêta voilà pour l'instant ça ressemble à ça donc ça c'est mon brouillon on va dire et je vous montre comment j'ai réussi à le transformer je pense que je vais partir sur ça franchement j'aime bien j'aime bien ça ressort pas aussi bien la caméra qu'en vrai ok guys il est 21h39 et j'éteins cet ordinateur après avoir officiellement terminé ma cover voilà il y avait des petits détails que je voulais pour que ça rende vraiment bien vous ne voyez absolument rien je vous l'afficherai tout simplement à l'écran donc je l'aime trop je suis trop fière de moi demain je vois la coloc je suis trop contente on va faire des crêpes voilà et en plus sur le petit donc je suis trop contente j'aurai des calls j'aurai des calls dans l'après donc bon ça va un petit peu me couper mais c'est juste qu'en gros j'irai téléphoner dans le bureau de Miley quoi tu vois mais je suis trop contente du coup ma vidéo franchement là par rapport à la monteuse il y avait quasiment rien à corriger très peu de choses donc je suis trop contente parce que c'est à dire que ma vidéo elle est aussi prête il faut juste qu'elle me l'envoie mais demain matin je l'aurai donc voilà moi j'aurai juste de mon côté à faire la miniature donc voilà franchement demain ça va être une journée un peu plus chill un peu plus chill juste le matin il faut quand même que je me réveille pour faire ma compta mais ah oui je voulais aller à la salle aussi oulala ça me fume tu vois tu dis que c'est chill et puis après ça se rajoute ça se rajoute ça se rajoute toujours ça se rajoute en fait non je vais quand même me lever aller à la salle faire ma compta je rentre je mange et puis après je rechange la couleur qu'on va plutôt faire ça un peu plus fou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se fait une petite journée avec la coloc et le bébé On est sur un programme plutôt soft aujourd'hui Et c'est cool parce que franchement j'ai eu un début de semaine hyper chargé Sachant qu'en plus le week-end souvent je suis sur le montage du vlog Donc j'ai pas eu le week-end non plus Donc aujourd'hui c'est un peu plus détente Donc let's go déjà pour ce petit moment bien-être à la salle de sport J'essaie vraiment de le voir comme ça Genre c'est un moment où je prends soin de moi Ce qui en soi est le cas Et voilà et d'ailleurs hier les lasagnes là que j'ai faites Incroyable elles étaient super bonnes Sachant que ça m'a vraiment pris pas du tout longtemps à faire Enfin le saumon ça cuit vite Les épinards surtout en feuilles comme ça ça cuit super vite Enfin moi j'aime trop cette recette Parce que je trouve que les épinards ils passent grave bien avec le tout en fait Et là les lasagnes fraîches aussi ça fait que ça cuit hyper vite Genre vraiment mes lasagnes je les ai laissées au four Dans un four préchauffé 12 minutes et le repas il était prêt Et je m'en suis fait deux parts Donc une part là hier soir Et là ce midi je mange avec la coloc du coup Donc c'est ce soir Je pense que ce soir je finirai le repas Et au moins ce soir j'ai pas cuisiné Trop bien Par contre je suis archi choquée Genre là je suis en train de regarder J'ai regardé le temps Parce que je me suis dit est-ce que je fais la meuf qui sort sans manteau Et moi j'aime trop sortir sans manteau Donc je me suis dit est-ce que je fais la meuf qui sort sans manteau En plus je suis en voiture donc ça va Les gars aujourd'hui va faire 19 degrés 19 degrés Ah là on part Là on est bien là Là on est bien 19 frère C'est une dinguerie J'ai pas besoin d'une grosse serviette en soi Vu que je fais que du cardio Donc on prend une petite allée Sporty Oh là là les gars C'était dur aujourd'hui Oh là là C'était super dur Ah je suis choquée carrément En fait vraiment à partir de 15 minutes C'était vraiment un combat contre moi même En plus j'arrêtais pas de me dire faut que j'oublie le temps Mais plus tu te dis que tu oublies le temps Moins tu l'oublies tu vois Et bon après j'ai regardé des vidéos tout ça Pour que ça passe Ça passe Mais vraiment j'avais l'impression Que c'était interminable Et dès les 15 premières minutes Alors que franchement la semaine dernière J'ai fait quand même une fois 50 minutes Une fois 45 minutes Ou 40 minutes Je sais plus Enfin vraiment la semaine dernière J'avais vraiment fait passer des étapes Après là j'ai quand même forcé jusqu'aux 50 minutes Et tout je me suis dit non mais je lâche pas La semaine dernière je l'ai fait Comment ça cette semaine je réussis pas tu vois Et c'est là que ça travaille ton mental Mais je vous jure que mon cerveau était en mode Non mais au pire va travailler tes bras Tu les as pas encore travaillés cette semaine Donc en vrai ça passe tu vois Eh mon cerveau il essaie trop de chercher un échappatoire Vraiment c'était un combat contre mon mental Vraiment pour tenir et aller au bout C'est 50 minutes Mais je l'ai fait Voilà je l'ai fait c'est le principal Après franchement j'aimerais trop augmenter en intensité Enfin soit augmenter la pente Soit augmenter la vitesse Mais franchement j'y arrive pas Lundi quand j'ai fait mes jambes J'ai fait J'ai augmenté un tout petit peu la vitesse Et déjà j'avais hyper mal au mollet Ça me tirait de ouf Alors j'ai fait que 50 minutes J'ai fait que 15 minutes pardon Donc là sur 50 minutes c'était impossible Donc j'ai remis à 3,5 Mais 3,5 je trouve ça pas beaucoup Parce que je me dis franchement pour 50 minutes Je brûle des calories Mais j'en brûle pas de ouf non plus tu vois Après c'est normal c'est le début Et il faut que ce soit progressif Et chacun son rythme Franchement c'est ce qu'il faut retenir C'est chacun son rythme C'est bien d'avoir un objectif Comme ça tu restes motivé Et ça te donne l'envie d'eux tu vois Mais faut pas aller au delà Enfin si on peut pas on peut pas aussi Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Donc un peu compliqué Mais par contre je suis super fière de moi D'avoir réussi D'être allée au bout Alors que j'avais vraiment pas envie Donc quoi qu'il en soit là Du coup il est midi et demi Midi 40 Je passe chez moi vite fait me doucher Et je vais chez Miley Donc voilà j'avais dit qu'il est arrivé vers 13h Je pense que j'ai plutôt arrivé vers 13h30 Et voilà quoi Je vous emmène avec moi Ok les guys du coup C'est bon je me suis changé Il est 13h15 Je suis archi en retard En vrai Mais bon J'espère qu'ils vont pas trop au matin pour manger Enfin qu'ils auront pas trop faim quoi En plus je dois faire de l'essence Mais bon peut-être que je vais gratter Aller jusqu'à chez Miley Et puis je ferai de l'essence au retour En tout cas voici pour le petit look du jour Donc je mets un bandeau pour cacher mes pellicules Tous les jours je dis que je vais changer ma coupe Et tous les jours je ne le fais pas En tout cas pour en revenir au petit look du jour J'aime trop Je trouve trop kiki C'est un look que j'ai déjà shooté J'ai déjà fait un entre-nous habillé comme ça Le petit bandeau blanc j'aime bien J'aime trop Donc voilà je suis trop mignonne Et cette tenue c'est une tenue Que j'avais prise sur About You Il y a grave Enfin il y a un an et demi maintenant quand même C'était l'hiver Pas celui-ci mais avant Et vraiment j'aime trop Bref let's go Voici pour le choix de chaussures Par contre Genre je sais pas je trouve ça décale le look Genre En vrai j'aime bien Là je sais que vous n'allez pas kiffer mais I don't care sorry Genre là ça roule les fenêtres ouvertes Genre Genre On va mettre Aya Nakamura plus tôt Parce qu'on va streamer encore plus Déjà on stream de fou Mais on stream encore plus Vu les sauces là qui lui arrivent Elle mérite de gagner encore plus d'un rhum Ok Donc on stream Musique 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 J'aime bien les rouges Ah ouais ? Musique 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 C'est ce qui fait que c'est bien aujourd'hui C'est pas bon Il est super bas hein tu vois ça c'est pas bon Ouais Ouais quand même Il est confortable ? Laisse Voilà Ah ouais moi j'aime bien hein Genre c'est comme si la main fond dure Mais il y a une assise Genre l'assise elle est moins comme... Ah ouais C'est ton canard ou ? C'est vrai Ouais c'est vrai il est bien C'est quoi ? C'est quoi ? Il est fier Ok guys du coup je suis bien rentré chez moi Je suis exténuée Il est 19h54 Je vais pas mentionner je sais pas si c'est l'après midi plus à travailler qu'autre chose Parce que bah il m'a sorti de la vidéo du mercredi Donc fallait que fasse la miniature La vidéo elle était super lourde en terme de giga etc Donc depuis chez ma idée j'avais archi du mal à les télécharger et tout Donc c'est la honteuse qui a dû la mettre sur Youtube pour moi etc etc Enfin bref ça a été tout un truc Plus mes calls aussi pour préparer le tournage de demain et franchement j'ai pas arrêté Et je pense peut-être la salle de sport aussi ça joue sur le fait que je suis tellement fatiguée Après j'avoue aussi je me suis couché hyper tard Genre vraiment je me suis couché à 3h et je me suis réveillée à 8h40 Mais je suis ressortie de mon lit plus vers 9h ou 9h30 Mais les gars je suis fatiguée Genre vraiment je ne me suis pas et je vais manger ce soir Parce que c'est après on a mangé genre tout ce qui était Enfin genre des crêpes et tout Et j'avoue que moi par contre Genre autant quand je suis chez moi quand je fais mes propres courses J'arrive à me gérer Mais quand je suis en extérieur j'ai énormément de mal Genre je sais pas c'est trop bizarre à expliquer Genre je sais pas si je suis par exemple Chez ma famille genre j'ai un apéro et tout Bah je vais grave taper l'apéro Alors que chez moi je saurais être plus raisonnable tu vois Là par exemple il y avait les crêpes Ouais j'ai grave trop mangé Genre plus que mon ventre me le permet Et je pense aussi que bah Tu sais à force de re bien manger Bah du coup je sais pas comment t'expliquer Genre ton estomac il se réduit T'as moins l'habitude de manger du sucre et tout Donc là j'ai super mal au ventre Alors que j'avoue que là les quantités que j'ai mangées C'est des quantités que d'habitude je peux manger normal tu vois Mais là je crois que j'ai les yeux plus gros que le ventre Et du coup j'ai super mal au ventre Et je suis grave écoeurée Tu vois j'ai la sensation d'être écoeurée Donc du coup je pense pas manger ce soir Et carrément je pense que là là je vais prendre un thé Et je vais aller dormir parce que je suis exténuée Genre pour de vrai Et du coup au retour je suis partie récupérer ma machine à café Et genre c'est pas le... Quand je récupère et tout Il me dit oui c'est un gros colis ou c'est un petit colis J'ai dit bah normalement il doit pas être très gros T'es mal colis maintenant Il m'a dit bah tout est relatif J'ai dit Ah non mais euh ouais Parce que genre en gros Je crois que mon copain il m'a pris la même machine à café que lui Et ouais la scène elle est toute petite tu vois Donc ouais j'ai archi pas compris Et il m'a dit que ouais il sait pas Genre même lui là il a archi des dosettes Et euh... Et pareil il a eu un gros carton Donc bon... Et foutez ! J'ai trop hâte de l'avoir Ah mais je suis choquée Oh je suis trop choquée Oh je suis trop choquée Il m'a pris des dosettes en fait avec... Après je dis ça ça se trouve c'est bien avec euh... Non mais euh... Je m'attendais pas à voir des dosettes Je suis trop choquée Oh je suis trop contente Heureusement qu'il m'a demandé la couleur parce qu'il allait prendre rouge Rouge Je lui ai dit non 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 Vraiment pas Vraiment pas Vraiment pas Parce que je crois qu'il était plus en noir Oh il est déjà dans le carton m'amour Ni une ni deux Hein Téji C'est comme ça toi Il est trop mignon Qui coucou Et du cul la fameuse... Wow Wow Il est comme ça Ah les cadeaux utiles moi j'aime trop genre Genre quand la personne elle a vraiment remarqué qu'il y a un truc qui te manque ou tu vois Et c'est trop... Genre j'aime trop ce genre d'attention Et bah du coup ma métasse elle rentre largement Tu sais que tu m'as manqué toi ? Et toi aussi tu sais que tu m'as manqué toi aussi ? Bonjour Taiga hier soir il est venu se blottir contre moi Elle c'était trop mignon Je suis déjà en train de la faire Je suis déjà en train de se dérouler Je suis déjà en train de se dérouler Je sais que j'ai hâte de toi C'est pas que j'ai hâte de toi Je suis déjà en train de être un homme Coucou les gars, du coup là on est jeudi, il est 14h30, donc il est déjà trop dégagé, en fait ce matin j'ai grave été en mode chill, en mode détente et tout alors que de base je m'étais couché super tôt, alors je m'étais couché à 22h, donc je me suis endormie à 22h, j'étais couché depuis déjà 20h30, 21h et je m'étais dit genre trop bien et tout, demain je vais me réveiller genre à 8h ou même 7h30 et j'aurai une journée archiproductive et tout bref, c'est pas, merde, 2h du matin, y'a quoi qui me réveille, des moustiques ouais, c'est bon il fait 20 degrés, c'est bon il y a déjà des moustiques mais on est où là, j'ai toujours que je comprends, hop, j'ai l'impression que chez moi c'est le livre de la jungle, y'a des animaux partout, y'a des insectes, y'a des punaises là, je fais que d'en aspirer H24, y'a des punaises tout le temps, donc pas les punaises de lit mais les grosses punaises vertes bizarres y'a ça tout le temps chez moi là, des moustiques les gars, quand je vous dis que j'en ai tué au moins 8, 8, non mais c'est trop, vraiment genre du coup j'ai pas réussi à dormir de 2h du matin à 4h30, à chaque fois que j'arrivais un petit peu à me rendormir en plus je vous jure, on dirait, ils sentent quand tu t'endors, je vous jure c'est impossible autrement, ils doivent sentir que je sais pas, ton corps il se réchauffe ou que ton rythme cardiaque il se, il ralentit je sais pas, mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible on est en mars, et je dis ça mais même en décembre j'avais des moustiques chez moi, je comprends pas, ah mais là ils m'ont trop pompé l'air, et tu sais à chaque fois que j'en tuais un je me disais c'est bon je vais pouvoir dormir, et là de nouveau, et encore de nouveau, genre carrément je dormais, regardez jusqu'à aller là, je dormais avec ma raquette électrique en plus les chats ils détestent le bruit donc du coup bah les bichettes ils ont dormi, ils ont dormi dans le salon dès que je fais ça les chats ils fuient, juste ce bruit là, j'ai même pas besoin d'électrocuter un truc donc carrément j'ai dormi les gars avec ma raquette, genre je dormais et j'avais la raquette dans les bras pour pouvoir faire comme ça, genre au dessus de ma tête, de mon oreille, en plus pourquoi vous venez là en tête piquer moi je sais pas les pieds haute part tu vois, pour manger vite fait, et puis direction la salle de sport guys j'allais partir à la salle de sport, je suis venue prendre la caméra dans ma chambre et c'est là j'en vois un, parce que les moustiques je vous disais qu'hier j'en ai toujours moins huit mais je les ai jamais vus parce qu'en gros bah vous connaissez dès que tu mets la lumière tu les trouves jamais ils sont hyper forts pour se camoufler, ils se mettent sur les trucs qui sont fonds, c'est quoi tu les vois j'étais dans le coltar et tout bref, voilà, en plus mes néons roses et tout tout ça qu'est-ce que tu veux voir un moustique, et là je viens d'en voir un caché derrière ma plante c'est une fausse je précise, mais ouais non mais ça c'est, bon moi je suis pas folle, ils existent bien parce que je vous jure que carrément je me questionne, je me suis dit mais est-ce que ça va arriver quand même ils étaient bien là, comment je vais me le faire le bruit de la victoire, allez tous il y a quelqu'un qui a craqué par contre ils ont fait une cure non mais les gars il fait 20 degrés genre là là, je suis sortie comme ça, il est archi pas froid et c'est trop un flex, pardon c'est trop un flex, enfin, enfin, l'hiver on n'en peut plus nous avons une nouvelle, je vais sur Paris demain c'était pas prévu, franchement c'était pas prévu but, franchement on était en train de la regarder, donc avec monsieur genre nos emplois du temps et tout et j'avoue là c'était chaud, genre là on n'allait pas se revoir avant avant longtemps longtemps, longtemps, donc en fait là il est 22h et genre là là demain à 8h45 genre je suis dans le train c'est une dingue gris, alors c'était aussi pas prévu mais bon en vrai les chats ils ont tout ce qu'il faut moi cette semaine franchement j'ai fait la peur de mon taf genre là tout ce qu'il me reste à faire au niveau du taf, c'est des trucs que je peux faire à distance donc ça va, ça va c'est juste qu'en gros soit je rentre dimanche là on est jeudi donc je pars demain vendredi soit je rentre dimanche, soit je rentre lundi matin à voir et en fait après je dois repartir sur Paris mardi pour mon tournage donc bon c'est ça qui est un peu speed c'est pour ça que de base je voulais pas y aller parce que je veux plus partir longtemps par rapport au chat en tout cas le moins de fois possible alors si je pars en vacances et que vas-y je dois partir longtemps c'est pas grave tu vois dans le sens où il y a des gens qui viennent les voir et tout mais franchement ça me saoule de partir plus de 3 jours maintenant sur Paris parce que quand je vois quand je suis là l'attention qu'ils demandent je me dis que quand je suis pas là quand même ça doit leur faire un peu long tu vois donc 3 jours je trouve que c'est déjà long mais alors 4, 5 etc non même si y'a quelqu'un qui passe la personne elle passe 20 minutes max tu vois donc ça compense pas la présence de quelqu'un bon après je dis ça quand je les regarde à la caméra ils sont pas malheureux du tout ils jouent ensemble les chats s'adorent beaucoup etc donc bon je ne les abandonne pas non plus juste je considère que des animaux c'est une responsabilité c'est une responsabilité que j'ai prise eux au quotidien ils m'apportent ce dont j'ai besoin de l'affection, de l'amour ils sont trop chou ok bon des fois ils me saoulent mais voilà quoi tu vois donc c'est ma responsabilité de m'occuper d'eux et voilà j'ai pas envie de partir trop souvent longtemps donc c'est pour ça que là techniquement dans un autre monde je serais restée sur Paris par exemple de vendredi jusqu'à mercredi prochain mais j'avoue je préfère quand même repasser à la maison et puis en plus là comme j'ai un tournage à préparer au moins je rentre je peux préparer mes outfits prendre du coup ma grosse valise réfléchir à ce que je fais de mes cheveux etc etc bref c'est mieux quand même qu'il y ait ce petit aller-retour et en plus là je pense que cette fois-ci exceptionnellement mon tournage il se termine mercredi donc en fait je pense que mercredi je vais directement rentrer en fait le soir même à Bordeaux sachant que bah il y a une ligne de métro à côté du studio qui va directement en fait à ma gare à la gare qui m'emmène à Bordeaux donc je me dis mais en fait autant rentrer chez moi directement le soir bref tout ça pour dire que ça va être des allers-retours mais en réalité je reste pas si longtemps que ça sur Paris genre là en gros je vais rester 48h là et ensuite j'y resterai même pas 24h genre même pas 48h donc voilà donc c'est vraiment des petits allers-retours en chape là mon témoignage je crois que je vous ai même pas dit mais en gros le témoignage anonyme là que vous avez vu mercredi elle m'a renvoyé un message un mail pour me remercier infiniment de lui avoir donné la parole elle vous a aussi remercié vous pour votre bienveillance j'ai mis le message sur Instagram et vraiment enfin elle pouvait pas espérer mieux comme comme retour et même comme vidéo et et ça m'a tellement touchée enfin ça m'a trop touchée de voir ce retour là de voir que les commentaires que vous laissez bah elle les lit et ça lui fait chaud au coeur voilà quoi de voir que oui que c'est un contenu qui aide et j'espère que bah à mon échelle en tout cas bah j'arriverai à faire avancer les choses dans certains domaines tu vois franchement ça serait un goal de fou et aujourd'hui je suis hyper contente de me servir de ma notoriété à des fins comme celle-ci quoi tu vois vraiment je suis trop fière je suis trop fière de mon taf quand je reçois ce genre de message c'est hyper gratifiant et ça me donne envie de continuer ça me booste à fond vous me boostez aussi franchement vous êtes grave des coeurs avec moi voilà franchement j'ai rien à dire donc voilà quand je suis pas contente je le dis mais quand je suis contente je le dis aussi donc voilà les gars en tout cas bah merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout je vous fais plein 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 de bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao